Salut l'artiste, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super content de te faire cette vidéo parce que j'ai acheté mon premier micro haut de gamme. Alors pour l'histoire en fait j'ai un micro, donc celui-ci qui est enregistré actuellement, que j'ai acheté il y a à peu près un an, un an et demi sur Amazon pour une modique somme de 20 balles je crois. Donc je l'ai payé 20 balles. A ce qui paraît sur Amazon il était excellent, il y avait toutes les étoiles jaunes que je pouvais voir. Donc au moment où je l'ai acheté en fait c'était juste pour enregistrer, bah je faisais la trompette et je me suis dit que je voulais en fait commencer un peu à m'enregistrer, découvrir un peu le monde de la musique et de l'enregistrement. Et du coup j'avais pas forcément besoin d'un micro super cher et d'abord je voulais voir en fait si ça me plaît. Et donc du coup bah du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté ce micro là et du coup en fait bah jusqu'à aujourd'hui j'enregistre avec ce micro là. Je vais te mettre le lien de ce micro justement dans la description pour que tu puisses si ça t'intéresse regarder les caractéristiques et même l'acheter si tu souhaites débuter un peu avec un micro potable. Voilà donc ça c'est un micro qui se branche en XLR. Donc il faut savoir que les micros en XLR et bah en fait ils doivent être alimentés. Et donc du coup comme ce micro je l'ai acheté et que c'est un micro en XLR et bah il faut l'alimenter avec une alimentation fantôme. J'ai regardé sur Amazon voilà une alimentation fantôme je crois que j'ai payé 15 balles. Tu branches ton micro dessus ça ressort en jack et comme ça je branchais en jack sur mon PC et c'est comme ça qu'il marchait. Je pouvais pas régler le gain donc du coup en fait c'était juste un peu plus fort que si j'aurais branché direct. Mais le son était vraiment pas top pourri quoi. Et du coup il y a pas longtemps j'ai acheté une carte son, la Focusrite Solo. Et du coup en fait ça m'a permis justement de brancher directement sans passer par une alimentation fantôme car elle est comprise dans la carte son. De brancher justement ce micro en fait qui avait un son pourri et pour faire justement mes vidéos. Donc du coup j'ai acheté ma carte son et j'ai branché justement ce micro là. Et donc du coup toutes mes vidéos depuis le début de la chaîne sont filmées avec celui-là. Donc il a doré, c'est de la peinture, il est pas en or. Et donc du coup je remets la bonnette filtre anti-pop. Ce micro et bien il est bien sauf que pour la voix donc c'est à dire que là j'enregistre ma voix, il est intéressant. Le son est de bonne qualité, on n'entend pas le bruit de fond, il siffle pas, il a une bonne qualité. Mais voilà donc du coup en fait ce micro il suffit qu'on enregistre un instrument. On s'aperçoit que le son sature tout de suite, le micro est dégueu, le rendu est vraiment pas top. Je suis obligé de rajouter plein d'effets en post-production pour pouvoir corriger ça. Et c'était pas possible justement pour moi de faire vraiment un travail de qualité avec ce micro là. Et donc du coup ça fait depuis quelques mois que je regarde justement pour m'acheter un micro de meilleure qualité. Regarder des tutos, des tas de trucs pour comment choisir son micro. Il y a une phrase que j'ai retenue de je sais plus qui. Il y en a un qui a dit un bon micro restera toujours un bon micro. Si par exemple en 2000 vous avez acheté un micro pour 2000 euros, et bien aujourd'hui en 2019 ça restera toujours des super micros. Parce que sa construction, ses cartes électroniques à l'intérieur ne vieillissent pas aussi rapidement qu'un téléphone. Donc voilà, donc du coup j'avais besoin d'un nouveau micro. Et hier, donc du coup je suis tombé sur une annonce sur le bon coin d'un gars à côté de chez moi qui vendait justement ce petit micro de la marque Shure. C'est le SM27. Et le SM27 justement il est encore réel et caractéristique sur internet. Aujourd'hui il est encore vendu pour la somme de 300, 350 euros il me semble. Sur le bon coin je l'ai trouvé pour une valeur de 220. Pour 220 balles le mec il disait il était neuf. Donc du coup en fait, bah là je viens d'aller le chercher. Je ne l'ai pas encore déballé donc du coup j'ai envie de l'ouvrir avec vous. Et il m'assurait le mec il était neuf, j'ai regardé il est encore sous film plastique. Bah je vais l'ouvrir. On va faire un petit test rapidos. Et si vous êtes vraiment intéressé je vais faire un test complet justement sur ce micro. Pour savoir si ça vaut le coup de l'acheter ou non. Donc là je suis vraiment content d'avoir acheté mon premier micro. J'espère que je ne me suis pas refaire naquer. Parce que je lui ai dit bah pourquoi tu vends un micro neuf mec. Et il me dit bah en fait à la base on me l'a offert. Je voulais un micro de scène et tout. Mais j'ai l'impression qu'il ne connaissait rien en fait au monde de la musique. Bon voilà donc du coup je me suis laissé tenter. J'espère que je ne me suis pas refaire naquer. Donc du coup c'est parti pour l'ouverture. Je vais descendre un peu la caméra. Voilà. Du coup j'espère que vous n'avez pas un angle trop pourri. Et que vous arrivez à voir. Donc du coup je vais le déballer. Donc tac. Et l'autre petite ouverture. Tac. Ok. Donc là il y a la pochette. Donc ça c'est le micro dans sa boîte. Ici j'ai tout. J'ai un petit scratch. On verra pourquoi. Peut-être pour les fils. Autocollant sure. Voilà tous les manuels d'utilisation. Il m'a dit le gars ouais je pense qu'il n'est même pas encore tout garanti et tout. C'était un peu bizarre. Mais bon pour le prix. Et s'il est neuf pour le prix où je l'ai payé je ne vais pas m'en plaindre. J'espère qu'il marche. Bon il y a service clientèle. Bon il y a tous les papiers pour l'instant ça m'a l'air correct. Il n'y a rien d'alarmant. Ok donc là maintenant on va ouvrir justement la pochette micro. Hop la pochette. Donc voilà. Donc là on a la petite vis pour fixer le micro. Franchement super bonne qualité. Ça a l'air vraiment du costaud. Maintenant on va s'intéresser au petit bébé. Donc oh il est sympa. Il a l'air le... Oh il pèse son poids quand même. C'est un bon micro. Il tient bien en main. Tac. Ouais il avait encore le film. Ouais ok c'était pas... Il n'était pas quand même fermé fermé. Est-ce qu'il s'est en an ? Il s'est en neuf. Il est nickel. Donc voilà. Donc du coup c'est le micro Shure SM27. Celui-là. Regardez donc du coup en bas là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Tac comme ça plutôt. Ici c'est écrit alimentation 48 volts. Et donc du coup en fait pour faire fonctionner ce micro. On a besoin d'une alimentation fantôme. Qui va envoyer du 48 volts pour alimenter justement le micro. Pour faire la prise de son. Et la prise Excelère c'est ça. Donc voilà. Donc il y a l'alimentation et la communication. On peut régler la sensibilité sur moins 15 décibels en fonction de ce qu'on enregistre ici. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer tout de suite au test. Et je vais enregistrer ma voix avec. Et du coup vous allez me dire s'il y a une différence par rapport au micro actuel. Et j'espère qu'il marche. Voilà. Alors j'espère que là ça enregistre quelque chose. Parce que sinon j'en sais rien. Si je fais ça est-ce que c'est mieux du coup. Ouais ça a l'air d'être mieux. Parce que j'ai l'impression que sur mon spectre sur l'ordinateur ça a l'air d'être mieux. J'en sais rien. Donc là je fais un test de qualité comme si je le tiens à la main. Donc du coup j'ai pas encore fixé. J'ai pas mis la tâche du micro encore. Je vais le faire bientôt. Ah ouais voilà. Donc là il y a la vis qui se visse justement à la tige ou un porte micro. Et voilà. Du coup j'espère que le son il est bon. Parce que j'ai aucune idée par rapport au spectre si le son il est mieux que pas. Il a l'air peut-être un peu plus étouffé. Donc à voir s'il faut augmenter au niveau du gain. Donc là on va faire un petit test rapido. Je vais juste parler fort, moins fort. Pour savoir si le son il va saturer. Si il est en fonction de la puissance sonore qu'il va le recevoir. Comment il va réagir. Donc là je vais dire exactement la même phrase. Je vais juste dire salut l'artiste c'est Enjoy. Et à un moment je vais dire moins fort. Un moment plus fort. On va faire pareil avec justement mon ancien micro celui-là. Et on va voir justement s'il y a une différence. Donc allez c'est parti. Salut l'artiste c'est Enjoy. Voilà donc du coup là je l'ai fait complètement avec deux intonations différentes. J'espère que ça va pas se tirer on verra. Et maintenant je vais le faire exactement à la même distance avec ce micro-là. Salut l'artiste c'est Enjoy. Salut l'artiste c'est Enjoy. Bon voilà donc du coup c'est bon j'ai enregistré mes deux bouts. Je vais finir cette courte vidéo avec mon ancien micro. Si t'es intéressé pour un vrai test de mon Shure SM27. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que de toute façon quoi qu'il arrive j'en ferai un. Si t'as aimé du coup cette petite vidéo un peu unboxing. N'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Et d'ici là je te dis à bientôt c'était Enjoy. Salut. Salut l'artiste c'est Enjoy. Salut l'artiste c'est Enjoy. Salut l'artiste c'est Enjoy. Salut l'artiste c'est Enjoy.